Bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous ce matin et d'avoir la possibilité de vous parler un peu de Lyme, de qui nous sommes et de vous partager un peu notre vision sur le rôle de la micromobilité dans la ville de demain. Alors les trottinettes auxquelles on associe Lyme, ça fait maintenant deux ans, deux ans et demi qu'elles font partie du paysage de la plupart des grandes villes dans le monde, dont Paris. C'est vrai qu'elles ne sont pas passées inaperçues malgré leur petite taille. Elles continuent d'ailleurs de soulever un certain nombre de questions qui sont légitimes. Quelle est leur place dans l'offre de mobilité de transport d'une ville ? Comment est-ce qu'elles doivent occuper l'espace public ? Quelle est leur place ? Est-ce qu'elles sont dangereuses ? Est-ce qu'elles sont si durables qu'on le dit ? Est-ce qu'elles ne sont pas juste un gadget pour une certaine partie de la population ? Alors si on prend un peu de hauteur sur la question de la mobilité en ville et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à cette conférence, qui est la ville de demain, on se rend compte que face à l'impératif climatique et dans un contexte de pression démographique croissante, est-ce que c'est vraiment une ville comme celle de gauche qu'on a envie pour nos enfants ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas évoluer vers une vision moins centrée autour de la voiture ? Et comme le disait M. Béliard à l'instant, 13% des trajets à Paris, 50% de l'espace public. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle plus vertueux et plus enthousiasmant pour le futur ? Comment est-ce que Lime peut participer à cette évolution ? Alors qui est Lime ? Lime, c'est le pionnier de la micromobilité, ça existe depuis 2017, aujourd'hui présent dans 120 villes à travers le monde, une soixantaine en Europe, 150 millions de trajets et pour vous donner une idée de ce que Paris représente, c'est 22 millions de cette portion de 150, 2 millions d'utilisateurs à Paris, 15 millions de téléchargements de l'application et aujourd'hui Lime, c'est une plateforme qui est multimodale. On a récemment fait l'acquisition de Jump qui appartenait à Uber et donc qui nous permet d'avoir une offre qui est complémentaire avec d'un côté les trottinettes qui vont répondre à des usages qui vont être par exemple du premier et dernier kilomètre pour renforcer le réseau de transport en commun des villes et de l'autre, les vélos à assistance électrique que vous avez pu voir dans les rues de Paris et peut-être même essayé, qui vont pouvoir couvrir des trajets un peu plus longs et répondre à d'autres besoins de mobilité. Merci Garance. Donc qu'est-ce qui nous différencie chez Lime aujourd'hui ? Donc vous l'avez compris déjà cette approche multimodale qui nous permet de pouvoir adresser plusieurs catégories de trajets et d'utilisateurs mais surtout un principe clé dans notre industrie de la micromobilité qui est le concept d'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qu'est l'excellence opérationnelle ? L'excellence opérationnelle c'est cette capacité à pouvoir opérer des flottes qu'on veut larges de manière continue et de manière fiable. Nous pensons chez Lime aujourd'hui qu'on est capable grâce à notre système opérationnel de pouvoir aider les villes à faire de ces engins non plus des engins récréatifs mais bien des engins qui accélèrent les objectifs de part modale. Donc quelle est l'expérience de Lime en la matière ? Nous avons cette faculté à être un opérateur international donc présent dans plus d'une centaine de villes mais aussi un opérateur hyper local. Nous savons que les collectivités, les villes qui sont nos principaux partenaires aujourd'hui ont des enjeux hyper locaux et nos équipes aujourd'hui le sont. Je prends un exemple en France on est aujourd'hui une quinzaine d'employés en Italie pareil, en Belgique aussi et c'est cette capacité là à comprendre les villes et à travailler de manière collaborative avec les agglomérations qui va nous permettre de proposer des stratégies qui font sens avec les besoins des habitants. Prenons par exemple l'exemple du parking qui aujourd'hui est du stationnement donc qui est une problématique clé dans la micro mobilité. On en a parlé tout à l'heure avec monsieur Béliard. Nous voyons après deux ans et comme le disait Garance en étant pionnier sur sur cette industrie que nous pouvons encourager les bons comportements des utilisateurs et ceci de plusieurs manières. La première nous en parlions tout à l'heure c'est la question de l'espace public et la possibilité de réserver des endroits des places préférentielles pour la micromobilité douce. Ce qui est important aujourd'hui et c'est ce que permet la LOM c'est de garantir un espace pour pouvoir stationner intelligemment ces véhicules et travailler dans le cadre réglementaire. Un deuxième point important c'est évidemment la connaissance et l'éducation des utilisateurs. Nous le voyons aujourd'hui en constamment rappelant ces règles et en les faisant apparaître au bon moment que ce soit en début de trajet ou en fin de trajet. l'utilisateur de plus en plus commence à respecter ces règles là. Et troisième point très important et nous pensons chez Lime avoir aujourd'hui beaucoup de valeurs ajoutées en ce sens, c'est la capacité technologique. Donc nos véhicules aujourd'hui ont cette technologie GPS qui permet de localiser exactement l'engin et de pouvoir localiser aussi les places de stationnement. Donc en rendant ce stationnement autorisé que dans certaines zones. Nous permettons également de brider la vitesse de ces engins et surtout de cartographier à l'échelle d'une ville les endroits où l'on ne veut empêcher le verrouillage des engins ou encore des zones à vitesse bridée. Donc ce sont des postes clés d'innovation pour nous sur lesquels nous investissons beaucoup. Vous avez ici derrière l'illustration de ces images. Donc vous voyez sur la ville de Paris exactement où est-ce que les utilisateurs peuvent stationner aujourd'hui. Donc nous avons référencé l'ensemble des parkings et nous empêchons à l'utilisateur de stationner en dehors de ces places là. Et enfin ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à réserver de l'espace public pour le stationnement en l'occurrence ici à Paris où Paris est assez précurseur en la matière pour garantir ces espaces là. Alors quand Lime offre son service de mobilité aux villes, on n'arrive pas simplement qu'avec les trottinettes mais on est aussi en mesure de proposer un partage de données qui est très important dans notre relation avec les villes qui accueillent notre service parce que c'est vraiment ce qui va permettre de former un socle de la confiance, de la relation en fait avec la ville. C'est-à-dire que ce partage de données qui est permis par le fait que les engins sont tous connectés, donc on sait à tout moment où ils se trouvent, combien il y en a, quel est l'état de la flotte, on est capable de partager un certain nombre d'informations avec les villes pour leur permettre de comprendre les usages de mobilité qui ont lieu sur leur territoire. Donc ça va être des cartes de chaleur, des axes les plus utilisés et ça va pouvoir être aussi des données beaucoup plus granulaires, donc sous forme de dashboards et d'outils. On a des équipes qui sont spécialisées pour offrir cette vision très fine des usages en ville. Ça va aussi être la capacité, grâce à ces données, de pouvoir formuler des analyses sur où est-ce qu'il est le plus intéressant d'implanter une infrastructure cyclable dans une ville, une piste, un endroit de stationnement. Vous avez là un exemple d'un travail qu'on a fait pour la ville de Lyon où on a identifié les meilleurs endroits pour implanter du parking. Et ça va aussi être un partage de données à destination d'acteurs du transport public, par exemple, avec des API qui vont permettre de pouvoir disposer de la disponibilité en temps réel de nos véhicules pour qu'ils puissent ainsi s'inscrire dans une offre de mobilité plus globale. Alors bien sûr, tout cela doit se faire dans le respect des données personnelles des utilisateurs, mais on se rend compte qu'il y a énormément de richesses et de données qu'il est possible de partager avec les villes pour les aider à gérer la mobilité sur leur territoire. Quelques mots sur l'impact environnemental, parce que c'est un sujet, dès qu'on parle de micromobilité, tout à fait légitime, puisque la vocation de ces engins qui sont non-polluants, non-émetteurs de CO2 dans les villes, il faut bien sûr le prendre dans son ensemble. L'impact environnemental global de ces engins, quel est-il ? Alors, vous allez avoir des acteurs qui vont céder un peu à la surenchère sur ces sujets-là, en parlant de grammes par CO2 par kilomètre, de durée de vie, alors même que ça ne fait que deux ans que les trottinettes existent véritablement. Alors, chez Lime, notre conception de l'impact environnemental, elle va s'appréhender à tous les niveaux, c'est-à-dire à la conception même de l'engin. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on construit un engin en interne, qu'on va être incité du coup à développer des pièces le plus durables possible, et surtout qu'on puisse utiliser d'une trottinette à une autre, pour qu'on ne soit pas obligé de s'en séparer dès qu'il y a un frein qui est cassé, ou une roue qui ne fonctionne plus. Ensuite, ça va être sur le modèle opérationnel en ville, donc tout simplement, comment est-ce qu'on s'assure que derrière chaque trottinette, il n'y a pas un camion pour la déplacer, mais qu'au contraire, on travaille avec des modes comme les vélos cargoélectriques, ou une flotte à faible émission. Et enfin, ça va être en fin de vie du véhicule, comment est-ce qu'on s'assure qu'il est recyclé par des partenaires certifiés, et selon les normes en vigueur. Donc aujourd'hui, la trottinette, on arrive à la recycler à hauteur de 97%, et c'est pareil pour le vélo, avec bien sûr des circuits très normés, notamment pour le traitement des batteries. Tout cela nous permet d'être certifiés neutres en carbone, par l'organisme carbone neutral, aujourd'hui. Donc c'est un effort permanent, et on continue d'investir énormément pour toujours renforcer la durabilité des engins, pour nous assurer que, voilà, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on puisse toujours avoir des véhicules très solides et très sécurisés dans nos villes. Responsabilité environnementale, donc, et surtout responsabilité sociale. Donc Lime, en 2 ans, a connu un certain nombre d'évolutions. Aujourd'hui, nous avons un processus d'opération où nous internalisons l'entière partie de nos opérations. Beaucoup de débats ont eu lieu au début, à nos débuts en France, sur le modèle d'auto-entrepreneuriat, des dits juicers. Aujourd'hui, c'est un système sur lequel nous avons évolué, puisque l'ensemble de nos employés sont en CDI, et nous travaillons avec des entreprises certifiées sur la partie logistique, qui obéissent à un cahier des charges très strict en termes de sécurité, en termes environnementales et en termes sociaux. Et Lime aussi, dans les villes, et lorsque l'on lance notre activité, c'est aussi la création de nouveaux métiers, puisque nous contribuons à créer un écosystème local, en créant des nouveaux métiers autour de la mécanique, de chauffeurs. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble avec les villes pour réinsérer des publics. Je crois qu'on arrive à terme de cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Et comme nous vous le disions précédemment, il y a aujourd'hui un momentum à saisir dans cette situation de crise sanitaire, et nous pensons aujourd'hui pouvoir aider les villes et les collectivités à pouvoir organiser ces déploiements. Et nous serons aujourd'hui à votre disposition pour échanger. Merci.